et bien bonjour à tous je réalise cette vidéo pour illustrer mon projet de pathfinding sur project spark il fait écho à une discussion sur project spark.info pour trouver le lien sur la description si vous voulez suivre la discussion et je me suis dit qu'un support visuel ça serait pas négligeable parce que écrire tout ça par texte expliquer tout ça par texte c'est un peu compliqué et puis c'est aussi pour montrer que le système fonctionne relativement bien même s'il peut paraître étrange pour les gens qui maîtrisent bien la notion de programmation il se trouve que moi j'ai découvert ce monde là à travers project spark donc je découvre un peu à mesure des fonctions et j'essaye en fonction de mes connaissances de réaliser des choses qui sont peut-être un tout petit peu trop complexe alors du coup je passe par des voies qui peuvent paraître étranges mais voilà ça fait pas de mal de trouver ses propres solutions quitte à avoir des choses un peu étranges ok donc système de pathfinding ça veut dire trouver son chemin l'idée c'est que le pnj qui est ici il a puissé à un moment donné dans le jeu rejoindre une position qui est éloignée de lui ce cube rouge en l'occurrence mettons que ce soit un point d'alerte genre mon personnage a marché sur un piège tous les gardes qui sont à une distance de x se rapproche de du point d'alerte pour qu'il puisse trouver son chemin j'ai créé dans la pièce c'est cube blanc donc il faut savoir que là tous les éléments qui sont qui sont à l'écran ne contiennent aucun code seul le garde ici à un code pour l'instant le garde au moment où le point d'alerte est activé va tracer une ligne invisible un rayon en fait entre lui et la position qu'il doit atteindre si un objet coupe cette position enfin si un objet coupe c'est ce rayon il va savoir qu' il va pas pouvoir aller en ligne droite jusqu'à son objectif et donc il va devoir contourner les objets choisir un chemin alors pour ça j'ai créé ces cubes blancs qui sont des points de passage les cubes blancs sont disposés dans la pièce de manière à ce qu'ils puissent tous être connectés les uns aux autres afin de créer une sorte d'arbre de branchage à l'intérieur de la pièce qui va se déployer à partir du point qui doit viser ces branches vont se déployer dans la pièce en suivant ces cubes blancs jusqu'à atteindre le cube blanc le plus proche du garde une fois que ce sera fait le garde s'approchera du cube blanc et remontera remontera la branche jusqu'à sa destination finale ok donc démonstration le garde est alerté là je fais toi la manette je décompose chaque mouvement pour pour bien comprendre comment ça fonctionne dans la réalité ça va beaucoup plus vite et ce qui s'est passé c'est c'est créé on le voit pas parce qu'il est plus petit que ce cube blanc euh rouge plutôt pour moi et ce pathfinder va se propager dans la pièce comme ceci en fait le pathfinder tire des rayons sur chaque cube de la pièce si un cube est visible pour lui si la ligne de vue est dégagée il crée une copie de lui-même à l'endroit où il touche un des points de passage en l'occurrence ici il va tirer des rayons sur les 20 30 cubes qui a dans cette pièce il va voir que celui ci est celui ci et donc il va créer des copies de lui-même à ces deux endroits tac ici il va faire pareil il va envoyer un rayon sur tous les cubes il va voir que celui ci il va créer un point de passage un pass finder ici et ici pareil il va envoyer surtout les cubes il va voir que celui ci va créer la tac ici pareil il va voir les deux il va hop hop puis ça se propage comme ça dans la pièce c'est vraiment ça part d'un point et ça se propage comme un arbre qui pousserait des branches qui se propagent qui se multiplient mais qui n'ont qu'un seul point de départ ça va toujours dans le même sens ensuite bah ça va continuer je vais faire jusqu'à la fin tac 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 là on a couvert tous les points de passage par des pass finder du coup les lignes ce sont les chemins se sont tous créés puis le garde du moment où c'est le cas va se rapprocher du point de passage le plus proche de lui et remonter la branche qui lui permettra de rejoindre l'objectif j'ai juste préparé deux trois exemples comme ça pour vous montrer dans ce deuxième exemple on va voir qu'il est aussi capable de voir la distance de chaque branche il crée là deux points deux pass finder à sa portée il continue et ici ce pass finder va voir ces trois cubes et ce pass finder va voir aussi ces trois cubes du coup les deux vont créer des pass finder sur ces trois positions mais un des deux seulement va rester celui dont la branche est la plus courte c'est à dire qu'il est capable d'enregistrer et de garder en mémoire donc la longueur de la branche ici ce sera la longueur de ça plus ça plus ça et pareil de l'autre côté du moment où deux pass finder se chevauchent il y a une petite comparaison qui est faite si la longueur est plus courte je reste si la longueur est plus longue je disparais donc évidemment la longueur est plus courte de là à la que de depuis là jusqu'à faire le tour complet jusqu'à par en haut ici il a créé un pass finder ici parce qu'il le voit et que celui-ci ne pouvait pas le faire parce qu'il ne le voit pas mais maintenant qui est un pass finder ici celui-ci va créer une ligne en direction de celui là enfin disons va créer un pass finder ici parce qu'il le voit et il va comparer la distance il va comparer cette distance là par rapport à cette distance là cette distance là va être plus courte donc le pass finder qui est actuellement ici va disparaître donc cette ligne va disparaître bon c'est encore différent surprise c'est finalement ce chemin là qui est plus court donc depuis là jusque là marrant plein de surprises ensuite évidemment le garde lui va se rapprocher du cube du point de passage le plus proche c'est à dire ici puis va remonter la branche voilà un petit test ici bon ça c'était c'est pas très important il faut vraiment que je déplace ce personnage c'est inutile qu'il soit aussi loin heureusement je l'ai fait courir vite ok donc là c'est très simple il va créer qu'un seul chemin tac 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 et puis le garde va remonter la raison de cet exemple c'est juste parce que dans mes premiers essais j'avais tendance à dire va en direction du de la destination mais ça posait quelques problèmes parce que du coup là il choisissait d'aller là puis ensuite il venait ici puis voilà c'était le piège il pouvait pas passer alors que maintenant il vient là il trouve la branche et il remonte la branche jusqu'à son jusqu'à sa destination hop et ça marche très bien ok dernier exemple une pièce un peu plus compliquée donc toujours ces cubes posés de manière à ce qu'on puisse à chaque fois faire le tour des objets le tour des éléments du décor qu'il y a dans chaque pièce et dans cette pièce il y a plusieurs pnj qui sont là et qui sont en attente de bouger jusqu'à jusqu'à leur destination le point rouge le cube rouge non je vais déplacer le personnage d'abord ok ok alors là il va se passer des choses un petit peu différentes il va se passer des choses un peu différentes dans la mesure où des chemins vont être créés et qui vont voilà typiquement ici là en deux coups il est déjà là donc ça veut dire que ce passfinder va créer un passfinder ici va créer un passfinder ici va créer un passfinder ici mais évidemment quand on est là il n'y a pas besoin d'être trop doué pour voir que le chemin le plus court c'est là mais malheureusement malheureusement enfin ce chemin là n'étant pas encore là il peut pas encore le savoir alors on continue tac voilà il fait ça ensuite il continue et là il ajuste ensuite ce passfinder là aussi il va ajuster parce qu'il va tirer une ligne ici il va voir que le chemin est plus court quand même alors il va changer un petit peu tac voilà il réajuste il réajuste jusqu'à ce que toute la pièce soit entièrement couverte voilà ensuite les gardes tac ils rejoignent leur chemin le plus proche et ils remontent la ligne qui leur est dédiée au fait voilà donc maintenant si on regarde un petit peu au niveau du code qu'est-ce qu'il se passe il y a un logic cube ici qui dit pas grand chose il dit surtout des éléments de manipulation pour mes tests mais ce qu'il dit d'important c'est cette ligne il dit que pour chaque cube primitif choisi dans la galerie donc là chaque cube est augmenté enfin fait partie du groupe point de passage donc chaque cube est augmenté dont ce point de passage etc donc tous les cubes font partie de ce groupe tous les cubes qui sont là donc attention si vous utilisez des cubes il faudrait éviter d'utiliser des cubes pour autre chose ensuite ici il y a le fameux passfinder cette caisse en bois qui est un modèle évidemment qui va se générer à mesure alors qu'est-ce qu'il dit il dit que si dans ta zone de déclenchement tu vois une caisse en bois c'est-à-dire un passfinder et bien si ce passfinder là qui est entré dans ta zone a une longueur totale qui est inférieure à la tienne et bien tu te détruis donc c'est le phénomène qu'on a vu tout à l'heure où le chemin se réajuste où le chemin choisit le chemin le plus court enfin la branche qui est gardée c'est la plus courte la zone de déclenchement c'est une zone qui fait exactement la taille de la caisse en bois à savoir que si j'utilise percuté percuté et bien pour une raison que j'ignore ça marche vraiment moins bien je comprends pas très bien donc j'utilise plutôt ça voilà ensuite je dis que quand j'appuie sur ce bouton il réalise autre chose je vais virer ça c'était juste pour le test ça le prochain essai ça sera à vitesse réelle donc je dis que une fois une seule fois pendant la lecture de ce code pour chaque point de passage tu lances un rayon de ma position jusqu'à ça c'est-à-dire jusqu'à chaque cube qu'il y a dans le jeu évidemment s'il y a beaucoup de cubes il y a intérêt à à ajouter une petite variable genre mettre dans chaque cube le numéro de la pièce et dire voilà on est dans cette pièce alors il faut analyser cette pièce là enfin il faudrait trouver une astuce pour l'instant j'en suis pas là mais ça ça sera nécessaire parce que s'il y a 300 cubes à chaque fois à lancer 300 rayons ça va être un peu pénible à mon avis pour les ressources du jeu donc il lance un rayon de ma position et pas de position ma position c'est une variable que j'ai définie qui correspond à position plus haut dans le monde fois deux c'est-à-dire une position qui est un peu en dessus du passfinder la raison que ce soit un point qui part de un peu en dessus et pas de dedans c'est que si le rayon part de l'objet de la position de l'objet et bien la première chose qu'il touche c'est lui-même et ça m'intéresse pas évidemment moi ce qui m'intéresse de savoir c'est est-ce que le premier objet que tu touches c'est un cube donc voilà la raison de ce cette variable ça permet vraiment de d'éviter ce petit bug enfin qui est probablement pas un bug mais qui m'arrange pas en tout cas dans mon cas ensuite je lui dis donc ça ça correspond donc à chaque cube à chaque point de passage mais le ça qui est ici qui est en dessous de la ligne lancé rayon correspond au premier objet que le rayon touche et si ce premier objet que le rayon touche est contenu dans le groupe point de passage donc autrement dit si c'est un cube et bien alors un objet Pathfinder est créé à la position de ce cube l'objet Pathfinder je lui transmets deux variables la position précédente qui est égale à sa propre position je vais vous expliquer ça tout de suite et la longueur totale qui est égale à la longueur totale de l'ancien Pathfinder c'est à dire celui dans lequel je suis plus la longueur du rayon un petit exemple je crée un Pathfinder à la position de ma destination ici ce Pathfinder là tire des rayons à tous les cubes qui sont ici il voit ce cube il voit ce cube il voit ce cube il crée un Pathfinder ici 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 et ici le Pathfinder qui est ici on lui transmets la position précédente c'est à dire la position du Pathfinder qui est là et la longueur totale plus la longueur du rayon la longueur totale de celui-ci elle est définie quand je lance l'action je lui dis que longueur totale je lui demande de créer un Pathfinder à la position du cube rouge et je lui dis que longueur totale est égale à 0 donc la longueur totale c'est égal à 0 plus la longueur du rayon jusqu'ici soit 2 mètres je l'imagine ensuite quand ce Pathfinder est créé il lance aussi un rayon à tous les autres il va en lancer un ici et il va créer un Pathfinder là parce qu'il le voit ici il va lui transmettre la position précédente c'est à dire la position de ce Pathfinder là ainsi que la longueur totale c'est à dire la longueur de ce rayon plus enfin la longueur totale depuis là en l'occurrence 0 parce que c'est le début de la branche plus la longueur de ce rayon donc la longueur totale de ce Pathfinder qui est positionné ici c'est 2 mètres et la longueur totale de celui-là c'est la longueur totale de celui-ci de 2 mètres plus la longueur de ce rayon 10 mètres donc 12 mètres ensuite il va créer celui-ci il va lui dire que la position précédente c'est celui-ci il va lui dire que la longueur totale c'est 12 mètres plus la longueur de ce rayon c'est à dire 3 mètres etc etc donc là il va créer vraiment un chemin à chaque fois on connaîtra la position de celui qui l'a créé ici 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 et la longueur pour la comparaison en cas de de percutage on va dire de Pathfinder qui se retrouve et puis là est-ce que est-ce que le chemin par l'extérieur est plus court que le chemin par le milieu ils vont se rejoindre peut-être ici et puis là ils vont se comparer et puis ils vont tout de suite savoir lequel le plus court voilà c'est tout simplement ça il y a encore une petite ligne à la fin donc lancer le rayon créer le machin Pathfinder et il y a cette ligne encore qui est juste esthétique qui permet de qui permet de de créer un rayon de sa position jusqu'à la position précédente c'est juste pour dessiner le branchage c'est vraiment juste pour l'exemple dans dans les gardes les gardes sont codés aussi de manière assez simple là c'est juste l'état d'alerte c'est-à-dire qu'il n'y a pas tout le reste il y a juste juste pour l'alerte donc je lui dis bon ben là je lui dis à un moment donné j'appuie pour qu'il fasse quelque chose mais dans le jeu évidemment il faudra pas qu'il y ait ça donc là j'appuie ça passe la variable go à vrai si la variable go est vrai alors alors qu'est-ce qu'il fait et ben il se tourne vers vers l'objet contenu dans le point de passage qui est le plus proche et donc vers le point de passage le plus proche et il se déplace en avant donc à un moment donné il va forcément entrer en collision avec le point de passage qu'il a visé et là je lui dis quand ta zone de déclenchement touche un point de passage va à la page 2 à la page 2 il se met en attente il attend qu'il y ait un passfinder bon là en l'occurrence vu que c'est moi qui lui dis et ben forcément il y ait deux fils parce que je le lance quand le chemin est fait et voilà donc il attend qu'il y ait un passfinder à sa position et il va à la page 3 à la page 3 donc il lui dit si tu touches un passfinder ta variable prochaine destination égale la position précédente du passfinder que tu touches donc là il va commencer à remonter la branche il va se tourner vers sa prochaine destination il va avancer tout droit à un moment donné il va toucher le prochain passfinder et le code va être lu tu touches un passfinder ta prochaine destination égale sa position précédente tu tournes vers la prochaine destination et tu avances tout droit etc etc il va relire ça en boucle jusqu'à ce que il touche le cube final et là je lui dis d'aller à la poche 4 à la poche 4 il n'y a rien du tout c'est pour un test ok maintenant petit exemple en vitesse normale je vais juste voir si j'ai enlevé ouais petit exemple en vitesse normale de la propagation du rayon donc là on a vu on va pas avoir le temps de voir grand chose tac et voilà donc le rayon a été fait extrêmement vite après bon là encore une fois j'appuie je lance les gardes allez on se le refait pour le fun 3,2,1 c'est parti et voilà bon il y a encore quelques soucis dans ce code c'est que si un garde est sur le chemin c'est à dire que s'il est ici par exemple là où je suis moi et que ce passfinder est actif et qu'il envoie un rayon à tous les cubes si je suis ici et bien la première chose que le rayon va toucher bah c'est moi c'est le joueur et non le cube qui est derrière du coup il va pas il va pas créer de passfinder ici et ça c'est un problème ça c'est un truc il faudrait que j'arrive à exclure certaines choses et ça j'ai pas encore trouvé comment faire mais voilà pour contrecarrer ça je me suis dit bon bah j'ai qu'à faire tout ça un peu en hauteur de manière à ce que ça touche rien d'autre mais mais ça veut aussi dire qu'il faut que je fasse une copie de de tous les éléments de décor un peu en hauteur c'est à dire je je pourrais imaginer que ces cubes peuvent être ici et à tous à cette hauteur et donc forcément il n'y aura aucun personnage qui pourra gêner la vision en fait entre les cubes mais il faudrait aussi que je fasse des copies de de tous les éléments de décor à cette hauteur et ça c'est un peu c'est un peu lourd donc ça il va falloir que je vois comment faire ok ben merci d'avoir regardé tout simplement et puis et puis voilà à bientôt salut salut